La carte indéchirable, tout l'intérêt, c'est de pouvoir l'angler sur le terrain et de la manipuler sans craindre qu'elle se déchire par un faux mouvement, un accro, n'importe quoi. Donc là, on peut la froisser, on peut la plier, on peut la déplier, la replier. Normalement, elle risque rien et elle est vraiment indéchirable. C'est-à-dire que là, si j'essaie de la déchirer, clairement, je peux forcer, le papier résistera. Et pour ne rien enlever au plaisir, en plus, elle résiste à l'eau. Alors là, sur la carte de Sancerre, c'est une carte géologique sur laquelle on rajoute des données géo-unautoristiques. C'est-à-dire qu'on va trouver, bien sûr, la nature du sol. Et à côté de ça, on va savoir par rapport à cette nature de sol, quels sont les terroirs qui vont s'y retrouver. Et on va aussi retrouver des informations comme les implantations des lignes de l'AOC de Sancerre ou des lignes de l'AOC de poulies sur loire et du poulies fumées. Alors, ces cartes, elles sont imprimées sur un papier qui s'appelle le polyart. C'est un papier qui est vraiment spécifique parce qu'il est donc, comme on l'a vu tout à l'heure, indéchirable. C'est pas un grammage qui est très courant pour de l'impression de cartes géologiques. Mais, vu ses caractéristiques, il répond très bien à nos besoins. C'est un papier qui est en plus très blanc, donc qui nous donne une belle restitution de couleur. Et c'est une carte qui est réalisée, en fait, à partir des cartes géologiques de la France à l'échelle du 1,50 millième. Alors là, on a trois cartes qui ont été éditées. La carte de Sancerre, la carte de Paris et la carte de Lyon.